L'art et la polémique, cela va souvent de pair, l'énaïque et le voyage à Nantes n'échappent pas à la règle en cause d'une statue qui ne plaît pas à tout le monde. Oui, polémique comme très souvent, amplifiée par les réseaux sociaux, car elle montre le demi-cornu d'une petite fille, sans bras ni tête, qui fait pipi debout dans la fontaine. Statue qui d'ailleurs a été vandalisée hier, et Charles Guillard est allé voir sur place ce qu'en pensaient les Nantais. Celle-ci, je reconnais qu'elle choque un peu. Parmi les 125 œuvres du voyage à Nantes, il y en a une qui ne laisse pas indifférent, à tel point qu'elle a même été vandalisée dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais avant même d'être installée, Fontaine, c'est son nom, était d'ailleurs déjà source d'agitation, agitation numérique principalement. C'est vrai qu'il y a eu des réactions assez violentes sur Internet. Il s'agit d'une sculpture d'Elsa Sahal, qui montre une moitié de corps dénudé, de petite fille, le bas du corps en l'occurrence en train d'uriner. Cela ne vous rappelle rien ? Comme le mannequin de piste de Bruxelles, qui lui est là-bas depuis le XVIIe siècle, et qui n'a choqué personne. Jean Blaise, directeur artistique du voyage à Nantes. Cette polémique, elle est montée de toutes pièces, par des gens qui sont choqués par ce qu'ils considèrent comme une déviance artistique. Mais les artistes, ils sont là pour ça. C'est un acte féministe, mais ça ne va pas plus loin que ça. Cette dimension féministe, c'est aussi la lecture de Corinne, venue des Côtes d'Armor. C'est une jolie façon artistique de présenter un corps féminin. Pour moi, c'est naturel, moi j'adore. Et elle n'est pas la seule à saisir la portée de l'œuvre. En témoignent, ces messages laissés non pas sur les réseaux sociaux, cette fois, mais dans le livre d'or du stand d'Aïcha, médiatrice sur la manifestation. Enfin un hommage à la femme, enfin un sexe de femme qui pisse debout exposée, mais que cette statue est vilaine. Une statue moche ou belle, le débat est donc plutôt d'ordre esthétique pour les visiteurs, laissant l'indignation aux commentateurs virtuels et à quelques vandales, malheureusement bien réels, ceux-là. Nantes, Charles Guyard, Europe 1. Voilà, ici, ça a titillé votre curiosité, on peut la voir, cette statue. C'est Place Royale et c'est exposé jusqu'au 27 septembre.